Je suis le docteur Yanakov. Je suis psychiatre. Un psychiatre bien particulier. En effet, je ne prends en charge que les personnages de fiction. Lorsque ces derniers entend problèmes, ils viennent me consulter. Et moi, j'essaie de ne pas les décevoir. Croyez-moi, ce n'est pas tous les jours faciles. Ouais, bah dites-donc, ça n'a pas l'air d'aller très fort, hein, Blanche-Neige ? Mais non, ça va très bien, ne vous inquiétez pas pour moi. Dites, vous n'auriez pas du feu, j'ai perdu mon briquet. Non, on ne fume pas ici. Ah bon ? Oh merde, tant pis. Vous croyez pas qu'on ferait mieux de poser cette bouteille ? Non, c'est la mienne. Je fais ce que je veux avec d'abord. C'est à moi. Blanche-Neige, n'aggravez pas votre cas. M'en fous. Et arrêtez de m'appeler Blanche-Neige. Je n'ai jamais aimé ce prénom à la con d'abord. La seule vraie Blanche-Neige ici, c'est ma coque. Blanche-Neige, vous prenez de la drogue ? Répondez-moi. Mais pourquoi j'attire les cas sociaux ? Mais t'es bien la confine. Quoi ? Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sur ? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vraiment ? Oui, 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 c'est bon. Bien, bien, bien. Vous êtes méchant, docteur. Mais oui, mais oui. Et si vous me disiez plus tôt ce qui vous est arrivé ? Tiens, ma putain de belle-mère. Elle a voulu vous tuer ? Mais non, je suis jalouse d'elle. Tous les mecs sont à ses pieds. Ah bon, je pensais que c'était le contraire, moi. Tu parles ? C'est une vraie cougar. Puis les mecs d'aujourd'hui, ils raffolent des cougars. Ben, vous savez, hein, si les hommes d'aujourd'hui préfèrent les femmes d'âge mûr, on peut pas trop leur en vouloir. Si ? Je suis sûre qu'elle a fait exprès, rien que pour me faire chier. Mais vous savez, ma chère, la vie n'est pas en concours de drague. Et puis, de toute façon, vous avez votre prince charmant, non ? Il m'a quittée pour ma belle-mère. Hein ? Oups. Il a dit qu'il m'aimait pourtant et il m'avait promis de me faire plein d'enfants. En plus, il avait un magnifique bras de main. Allons, allons, allons. Faut pas vous mettre dans des états. Allons, allons. Faut pas pleurer comme ça. De toute façon, vous avez vos intérêts. De toute façon, vous avez vos intérêts. Quels amis pour vous consoler ? Mais quels amis ? Bah... Les oiseaux, les nains, par exemple. Qu'est-ce que vous cherchez ? Non, non, non. Très mauvaise idée. Mais laissez-moi crer en paix. Non, non, très mauvaise idée. Ha, 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 ha. Bon. Oubliez votre belle-mère. Elle n'a qu'à vivre sa vie comme elle l'entend. Ce ne sont pas vos oignons, après tout. Euh, je vous signère qu'elle se tape mon mec, hein. Donc ça me concerne peut-être un petit peu. C'est une cougar. Vous l'avez dit vous-même. Certes, elle fornique un peu à droite, à gauche. Mais elle fait ça pour se rassurer. Elle fait manifestement un complexe d'infériorité par rapport à elle. Vous dites ça pour me faire plaisir. Non, 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 j'en suis sûr. Et puis, oubliez votre abruti de prince charmant. Il n'en vaut vraiment pas la peine. Ça se voit tout de suite. Vous croyez ? Ah, j'en suis sûr, hein. Et vous savez ce qu'on dit ? Un, deux perdus, dix, deux retrouvés. Ouais, mais bon... Mais il n'y a pas de mais. Vous n'allez pas vous laisser pourrir la vie ou bien ? Vous allez rentrer chez vous, vous reposer, et reprendre votre vie en main. Ok ? Ok. Et souvenez-vous, un, deux perdus, dix de retrouvés. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes cordialement invité à la première partousse de Blanche-Neige Entrée payante, vous pouvez amener une personne de votre choix si vous le souhaitez Pour toute question, adressez-vous en un, à bientôt Mais, mais, elle n'a rien compris cette conne, mais c'est pareil Sous-titrage Société Radio-Canada